Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 12 au 19 mai 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, l'aspect sentimental avec une petite carte conseil. Et puis bien sûr, en fin de tirage, vous aurez le message supplémentaire sur l'aspect sentimental. Donc n'oubliez pas de vous diriger dans les commentaires. Il y aura tous les minutages pour les taroscopes ainsi que la carte à choisir pour la semaine. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, c'est purement gratuit. Likez, commentez et n'oubliez pas de regarder aussi vos taroscopes. C'est parti, je commence avec les Capricornes. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, les Capricornes, votre petit message. La chance. Vous avez la carte de la chance qui vous accompagne durant cette semaine. Donc vous avez la chance qui est avec vous pour faire grandir un projet ou tout simplement débuter quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez des projets depuis pas mal de temps. Et puis cette semaine, vous allez commencer à avoir la chance tournée vers vous pour justement avoir cette volonté d'entreprendre quelque chose. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental ? On vous dit oui. On a la carte du feu vert. Et on a le projet. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Je ressens le projet pour vous. Donc il va y avoir certainement un projet qui va commencer. Feu vert, projet. C'est ce que j'étais en train de vous dire il y a quelques secondes. Allez, sentimentalement. Donc on vous dit oui pour les projets. On a la carte du lien d'âme, de la plume, de la légèreté. Vous avez la carte de la confiance. Reprenez cette confiance puisque la chance vous accompagne. Et vous avez la sensualité ainsi que la communication. Donc ça va être une semaine qui sera basée sur la confiance en soi, sur la chance, les opportunités. Cette chance, elle est là. Elle va venir vers vous. Vous avez cette communication. Donc la communication sera fluide avec certaines personnes de votre entourage, y compris votre autre. Sentimentalement, la confiance revient. La communication et le regain d'amour. Regain d'énergie, regain d'amour ici. Et on vous avait encore dans le dos des cartes la permission des livres. Sentimentalement, ça s'annonce plutôt pas mal. Quelle est votre carte conseil ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Allez, la carte conseil pour les capricornes. Allez, la petite carte conseil qui va accompagner mes chers capricornes. L'amour et la logique. Il va falloir être logique entre ce que vous voulez et comment est-ce que vous allez agir. On vous dit ici, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra sur l'aspect, bien sûr, sentimental. Il y a beaucoup d'amour dans votre tirage durant cette semaine, les capricornes. Donc, vous me ferez vos retours d'ici la semaine prochaine. N'hésitez pas. Allez, je passe maintenant aux natifs des versos. Les versos qui me regardent. Eh bien, écoutez, on a une carte qui vient de tomber. On a la carte de l'échec. Que se passe-t-il, les versos ? Je vous en prends encore une. L'abondance et la santé avec l'obstacle. Alors, il pourrait y avoir un peu d'obstacle au niveau de votre santé émotionnelle ou physique. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de faire des choses, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être un petit peu retardé. D'accord ? Donc, pas d'inquiétude. Si c'est retardé, ne vous inquiétez pas. C'est juste partie remise. Pour moi, ici, il va y avoir une évolution d'ici fin de semaine, voire semaine prochaine. D'accord ? Peut-être même qu'au niveau de l'abondance, au niveau des finances, ça peut bloquer un petit peu. Donc, si ça bloque, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Il va falloir attendre une semaine ou deux ici. Vous rencontrez certains obstacles. Ou de la lenteur aussi, vous voyez. Sentimentalement, on a un regain d'amour ici. Besant de se redonner un petit peu de l'amour. Pour remettre de la passion. Et on a la carte, justement, de la sensualité. Avec la carte du couple. Et la communication qui ressort. Écoutez, comme les Capricornes, ici, la communication va revenir dans votre vie sentimentale. Si vous étiez un petit peu oublié, éloigné, de par peut-être certains projets que vous avez. Ou certaines difficultés. Peut-être que vous avez eu certaines complications qui a fait que vous vous éloignez un petit peu. Et bien là, il est temps, durant cette semaine, de vous rapprocher et d'être dans la séduction. Surtout pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, les couples. Vous avez un message où la communication va revenir. La communication revient. C'est une communication qui sera dans la légèreté. D'accord ? Plus vous allez être léger dans les mots que vous allez dire. Et plus ce sera bien perçu par l'autre. La petite carte qui va vous accompagner. Le plongeon. Alors ici, il va falloir, à un moment donné, passer à l'action pour sortir, justement, de l'échec. Vous avez la nouvelle page et la clarté. Vous allez, durant fin de semaine, je ne sais pas pourquoi, moi, c'est ce que je ressens. On vous dit de vous préparer au changement. Vous allez avancer dans une nouvelle ère. Vous aurez beaucoup plus de réponses à vos questions pour pouvoir avancer. Sans crainte. Mais n'oubliez pas, durant cette semaine, de passer à l'action. Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux poissons. Les poissons qui me regardent, quel est votre petit mot-clé ? Le succès, l'union et la femme. J'ai deux cartes qui sont tombées. Union, femme, succès. Je pense que ça veut tout dire ici. On a bel et bien une belle avancée. On a ici des femmes qui ont le succès avec elles dans une relation soit de couple, soit professionnelle ici. Puisque vous avez la carte de l'union. L'union, c'est le contrat. C'est le fait d'avancer à deux et non pas de faire cavalier seul. L'union, c'est à deux. Donc, voilà. Vous avez un succès qui est là. Vous allez le ressentir. Regardez, on a deux cartes qui viennent de tomber pour vous. On a un deck qui est l'amour. Et nous avons ici la carte de donner, du recevoir. J'ai l'impression qu'il y a certaines femmes poissons qui ont donné peut-être beaucoup dans une relation. Et là, actuellement, vous allez pouvoir, comment dire, voir les énergies changer. C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné. Maintenant, vous allez pouvoir recevoir. Vous avez la carte de l'oubli. Vous avez la crise. Donc, pour moi, ici, il va falloir oublier une crise. Oubliez les rancœurs. Qu'est-ce que vous avez par la suite ? L'échec. Et vous avez la nouvelle rencontre. Ici, on a certaines femmes poissons qui ont vécu certains échecs. Ou peut-être, elles donnaient beaucoup plus que ce qu'elles ne recevaient. D'accord ? Il pourrait y avoir le fait de sortir d'une relation. On oublie la crise. On oublie cette personne. Et on avance vers une nouvelle rencontre ici. Et on vous dit oui. Si vous vous sentez encore attaché à une personne en particulier, les guides vous disent que vous n'avez plus les menottes au poignet. D'accord ? Là, vous pouvez avancer. Vous pouvez faire de nouvelles rencontres. Vous pouvez vous donner l'opportunité et donner à quelqu'un d'autre l'opportunité d'avancer. Le temps s'est écoulé. À vous de prendre soin de vous maintenant. D'accord ? Soit vous avez une personne en tête. Soit on vous demande ici d'avancer vers d'autres personnes. Puisque la nouvelle rencontre, elle est là. Et on a la carte de l'amour qui n'est pas loin avec le nouveau départ. Oh ! Mais qu'est-ce qui nous tombe ici ? La réconciliation. Alors, il pourrait y avoir le fait d'oublier alors les échecs, les crises. On oublie les échecs, les crises. On n'oublie peut-être pas alors une personne. On oublie les rancœurs ici. C'est ce que je vous disais au tout début. On oublie les rancœurs. Puis après, quand j'ai vu la nouvelle rencontre, je me suis dit, bon, c'est peut-être une personne qu'il faut oublier. Mais là, on a bel et bien aussi une réconciliation avec l'amour. Je pense ici que cette semaine, les poissons, vous allez avoir un succès dans une union. Et on l'a vu tout à l'heure. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Quelle est votre carte conseil ici ? Quelle est votre carte conseil ? Waouh ! C'est incroyable. C'est incroyable. On avait quoi tout à l'heure ? Le succès. Et là, vous avez le triomphe. Vous allez triompher, mes chers poissons. Triompher. D'ailleurs, très prochainement, d'ici la semaine prochaine, vous avez votre taroscope. Du mois de mai, du mois de juin, ça arrive. Mais il y a un beau triomphe ici. J'ai hâte de voir votre taroscope parce que n'oubliez pas de passer à l'action. Il faut avoir une force de conviction, la force de penser des choses positives pour attirer. Et le positif. Allez, je passe maintenant aux natifs des béliers. Les béliers, on a une carte qui vient de tomber. Vous avez la carte de l'accord. D'accord ? Vous avez la carte de l'accord. D'ailleurs, il y a tout qui tombe. Voilà. Vous avez la carte de l'accord. Donc ici, on vous dit oui. Vous allez faire une demande, certainement, durant cette semaine. Et on va vous dire oui par rapport à quelque chose. Ok ? Vous avez la carte de l'échec qui est là. Et vous avez le succès. Vous passez d'un échec à un succès. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il y a quelque chose qui va fonctionner. Vous avez, non pas deux cas de figure, mais vous avez deux énergies durant cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a la fin de quelque chose. Ça a été long. Ça a été long. Vous apprenez la fin de quelque chose. Ou alors, il y a la fin d'un cycle pour vous. Vous passez de l'échec au succès ici. On a ces deux cartes. On vous dit oui. Donc, si vous avez une demande à faire, faites-la. Puisque l'accord est ici. Allez, sentimentalement. Que se passe-t-il pour vous, les béliers, durant cette semaine ? On en prend une. On a la carte de l'égarement et de la confiance. Vous allez retrouver une forme de confiance après vous être égaré. Peut-être que ça fait quelques semaines, quelques mois, que vous ne savez plus trop quoi. Pensez d'une situation. Et oui, vous faisiez peut-être beaucoup d'illusions. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine ? Vous avez la réconciliation. Vous renouez avec une personne durant cette semaine. Vous avez la carte de la fidélité qui est là. Et vous avez la carte de l'engagement. C'est fragile. C'est le petit poussin ici. Le petit poussin, il est fragile. Sauf que dans cet oracle, on a la force des mains ici. On a la force de donner cette force à ce petit poussin qui est fragile. Donc, dans cet oracle, la fragilité ici va vous être renforcée. C'est-à-dire que ce soit vous ou que ce soit votre autre, si quelqu'un est fragile, vous allez vous aider mutuellement. D'accord ? Donc, durant cette semaine, on a bel et bien une réconciliation. Je vais tirer une carte pour les célibataires. Les célibataires, même si vous avez une personne en tête. Allez, les célibataires. La souplesse. Les couples. La promesse. Et la chance. Ok ? Vous avez la chance qui sera avec vous. Vous allez sortir des peines ici. On a la peine. On a la prudence. Et on vous dit ici qu'il est temps. Il est temps de passer à l'engagement. Vous avez peur d'être blessés, les béliers. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes peut-être passés par des moments difficiles. Mais là, échec, succès. Après un échec, on a un succès ici. Allez, la carte conseil, l'apprentissage. Apprenez davantage à connaître une personne, de connaître son passé, de connaître pourquoi est-ce qu'il ou elle réagit comme ça. Vous voyez ? On a un apprentissage et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous aider mutuellement. Vous allez vous apprendre l'un et l'autre sur l'aspect sentimental. Votre carte conseil, c'est l'apprentissage. Apprenez-en davantage sur une situation en particulier. D'autres cartes, vous avez l'union, la femme et la création. Il peut y avoir aussi des béliers qui ont envie d'avoir un enfant ici. D'accord ? Création, femme, je pense qu'il pourrait y avoir des pourparlers. Allez, je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux qui me regardent. Allez, quelle est votre carte conseil, les taureaux ? Le but est la fin du passé. Vous avez la fin du passé ici. On vous dit de regarder droit devant. Regardez droit devant. Vous avez encore peut-être un petit peu de chemin à faire. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Les petits mots-clés. Pour vous, on va en prendre un. Regardez, on a la carte de l'amour, du doute et de la rapidité avec la carte du pardon. Les taureaux ici, il va y avoir ici certainement... On a la fin du passé. On a des objectifs. Vous allez avoir des objectifs, vous voyez, à partir de cette semaine. Et il ne faudra pas dévier de votre but. On a des doutes sur l'aspect sentimental. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de rapide ici qui pourrait se passer. Sentimentalement, que se passe-t-il ? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. N'oubliez pas qu'on a une notion de pardon. Pardon, fertilité, élévation. Allez, sentimentalement, les taureaux. L'égarement, le regain d'énergie et le bonheur. La solitude. Vous êtes passé par une forme de solitude. Il se peut ici que vous ayez eu du mal avec cette solitude. On vous dit que cette solitude prend fin. Qu'à partir de cette semaine, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir penser à quelqu'un avec réciprocité. Vous allez pouvoir regarder les choses différemment, notamment dans votre vie sentimentale, puisqu'on a la carte du bonheur. Si vous n'arrivez pas à vous dépatouiller d'une situation qui était difficile, on vous dit que vous allez pouvoir en sortir cette semaine. Et ça va vous faire des plus grandes joies ici, de sortir de cette situation qui a été difficile. Regardez, on a la réponse. Vous allez obtenir des réponses, me dit-on. On a les aides. On a un effet miroir et on a les ressentis. N'oubliez pas d'écouter vos ressentis, mes taureaux. Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, la fin du passé et l'apprentissage. Il y a quelque chose ici qui prend fin. Vous allez avancer sur une nouvelle ère. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre à vous. On vous dit tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. D'accord, les Gémeaux ? Que vous soyez ascendant en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux. Ou alors votre signe solaire en Gémeaux. N'oubliez pas d'ailleurs de regarder vos autres signes. Eh bien, sachez que vous allez passer à autre chose durant cette semaine. Quel est le petit mot-clé qui va vous accompagner ? La jalousie. Vous pouvez être très... Moi ici, j'ai l'impression, les Gémeaux, que cette jalousie que vous avez, c'est autour de vous. Vous allez être peut-être très convoité durant cette semaine. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que l'on me dit ? Bonheur. Bah oui. Amour. On n'a que des bonnes cartes autour de la jalousie. Pour moi, c'est vous qui êtes convoité. C'est vous qui... Attention, vous pouvez être dans une triangulaire pour certains d'entre vous. où vous devez faire le choix entre deux personnes qui vous attirent, par exemple. Donc, jalousie, bonheur, amour. Allez, qu'est-ce qui se passe ? On va viser vraiment le sentimental, là, avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de l'emprise. Les Gémeaux, vous pouvez être sous une emprise d'une personne. Cela vous met dans une forme d'égarement. Et vous avez l'attirance. La sexualité, l'attirance, les plaisirs charnels. Une grande attirance vis-à-vis d'une personne. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est cette personne ? Ou est-ce qu'on a également la carte de l'harmonie ? On me dit que vous êtes très attiré par une personne. Et il y a quelque chose quand même de physique, hein, d'accord ? Que vous dire de plus ? On pourrait être ici dans un choix à faire sentimental. Mais on a ce bonheur et cet amour qui est là. Une personne va vous apporter de l'amour. Et ça va vous mettre dans une forme d'énergie, ici. La promesse, la chance, la tendresse. Vers la tendresse, il y avait l'oubli. Est-ce qu'il y a une personne qui ne vous aurait pas trop oublié, hein, ces derniers temps ? Et peut-être que là, vous allez pouvoir retrouver un petit peu, comment vous dire ? De la tendresse que vous n'avez plus. Allez, je passe maintenant. Donc, passez une bonne semaine, les Gémeaux. Et je passe maintenant au cancer. Allez, les cancers, votre carte. La bonne nouvelle durant cette semaine. Oh ! La bonne nouvelle. On vous dit ici, avec la carte de l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez durant cette semaine. Faites ce que bon vous semble. Faites ce que vous voulez. Profitez. Vous voyez ? Pensez à vous, mes chers cancers. Et là, vous avez la bonne nouvelle. C'est plutôt pas mal. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui arrive dans votre vie. Ouais, on va prendre des petits mots-clés. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire durant cette semaine ? Bonne nouvelle et le message. Beaucoup de communication cette semaine. Vous avez l'enveloppe qui s'ouvre. On a un oiseau, la colombe en plus, qui est annonçateur de nouvelles. Donc, communication ici. Une grande communication qui va vous apporter une transformation. Allez, qu'est-ce qu'on a dans ce message ? On a le début et on a l'enfant. Message début enfant. Alors, pour certains d'entre vous, on pourrait vous annoncer qu'une personne qui est peut-être attirée par vous, qui voit loin avec vous, vous voyez, qui voit loin, qui a envie peut-être de fonder une famille, avec vous, mais on vous dit que c'est le début. On a le début de quelque chose durant cette semaine. Pour certains cancers, si l'enfant ne vous parle pas, c'est le projet. Un enfant, qu'est-ce que c'est ? Ça a besoin de grandir, un enfant. Un projet, c'est pareil. Il a besoin de grandir, ce projet. Quand on l'imagine, il faut qu'il grandisse. D'accord ? Sinon, ce ne serait pas un projet à faire. Donc, message début enfant, vous allez avoir une communication des nouvelles durant cette semaine qui va apporter un début de projet. Et on me dit que vous allez retrouver une forme de sérénité. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il pour vous, les cancers, durant cette semaine ? J'ai tout qui tombe. Alors, tac. Allez, on mélange. Mes chers cancers, durant cette semaine, on a la carte de l'amour. Vous avez la carte de l'oubli. Et vous avez la carte de l'attirance. On a de l'amour, on a de l'attirance. Donc, il y a des plaisirs charnels ici. Il y a une grande attirance vis-à-vis d'une personne. Et vous avez également la carte de l'amour. Sauf que, juste ici, on a la carte de l'oubli. Qu'est-ce que vous devez oublier ? Allez, mes chers cancers, qu'est-ce que vous devez oublier ? On a la carte de l'attente. Et on a la carte de la crise. Là, ici, il va falloir oublier l'attente que vous avez de quelque chose. Il se peut que ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années pour certains d'entre vous. Ce que je ne vous le souhaite pas. Quelques jours, je ne sais pas, vous attendiez quelque chose. Peut-être même d'une personne. Mais il va falloir oublier ce contexte-là, en fait. Il va falloir oublier tout ça. On vous dit qu'il va falloir oublier... Regardez, on a le donner, le recevoir. Vous ne donnez pas, vous ne recevez pas à la même échelle ici. Ce n'était pas équitable. Ou ça ne l'est pas, actuellement. Mais on a l'amour et l'attirance. À gauche et à droite. Alors, est-ce qu'il y a un côté de vous qui est attiré par la stabilité, l'amour, l'engagement ? Est-ce que vous êtes attiré également par une personne au niveau peut-être physique ? On a les deux ici. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? Les cancers. Le fait du donner, du recevoir. On a la carte de l'espoir. Et on a ici... C'est un petit peu compliqué dans le sens où vous vous sentez trahi parce qu'on n'a peut-être pas su vous donner ce que vous souhaitiez. D'accord ? Il y a la carte du couple là qui ressort. Pour moi, ce n'est pas une semaine quand on a le début, quand on a le message et qu'on a des bonnes nouvelles. Sur l'aspect sentimental, pour moi, ça ne peut pas être si flou que ça et si difficile. Pour moi, il y a quand même quelque chose ici. On a eu l'amour, on a eu l'attirance. Mais tout ça ne va pas passer sans oublier quelque chose. Vous devez oublier une situation, une personne, quelque chose pour vous donner justement à l'amour. Allez, dernière petite carte. Ok, on a ça. On a le stop sur la réconciliation. On a une réconciliation et on a le stop. On a la séparation, la fragilité et suite à ça, on a le nouveau départ. Il y a un choix à faire pour vous durant cette semaine. Est-ce que vous stoppez les réconciliations parce qu'il y en a peut-être trop eu, ça a été trop instable sur l'aspect sentimental ? Est-ce que vous avez envie de vous apporter un nouveau départ en justement en tournant le dos à cette réconciliation ? Il y a un petit peu tout qui est ressorti. Sachez qu'il pourrait y avoir une invitation. Je regarde la dernière carte qui est placée sur la table. Et c'est le dos de deck où on vous dit invitation durant cette semaine. Pour moi, cette semaine, il y a quelque chose qui se passe, peut-être même beaucoup de choses qui se passent pour vous. Vous m'en direz des nouvelles, les cancers. Mais on a une très bonne nouvelle qui arrive. Faites attention avec votre téléphone. Il y a un message qui pourrait arriver. Allez, je passe maintenant aux natifs des lions. La fluidité des lions. On vous dit ici avec cette carte, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous attirez de l'aide dans une situation difficile. Le petit mot-clé qui vous accompagne. On a la carte de l'homme. Et on a la carte de l'élévation. Ici, il y a un homme de votre entourage. Soit c'est vous, soit c'est un homme de votre entourage qui a été dans l'échec. Qui a vécu des situations difficiles. Et on vous dit ici que cet homme va s'élever. Cette semaine, cet homme va avoir peut-être des bonnes nouvelles. Et du coup, ça va vous faire du bien à vous également. Puisque si il y a un homme qui partage votre vie ou que vous aimez, à qui vous tenez, qui était dans un aspect difficile de sa vie. Et bien peut-être que ça pouvait un peu entraver votre relation. Si cette personne va mieux, ça va vous faire du bien. Vous avez le nouveau départ sentimental. Vous avez l'illusion. Et vous avez la solitude. Bon. Pour tous, il a fallu que je tire quand même plus de cartes que trois durant cette semaine. Vous avez un nouveau départ. Vous avez une solitude qui a été pesante. Mais on vous dit que durant cette semaine, vous pouvez avoir un nouveau départ sur la solitude que vous avez vécu. Cette solitude n'a été qu'illusion. Elle a été passagère. Passagère. Temporaire. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a par la suite pour vous, les lions ? On a la bonté. Il y a un homme ici qui vient vous tendre une main. On a le regain d'énergie. Et on essaie d'oublier quelque chose ici. Il faut oublier les échecs. Oubliez les échecs pour pouvoir avancer, pour pouvoir se faire confiance. Mutuellement. Vous avez un nouveau départ grâce à un homme qui pourrait voir les choses différemment. D'accord ? Soit dans sa vie personnelle, soit dans votre relation. On a ici une avancée. On vous dit que malgré les situations difficiles, vous rencontrez de l'aide et des bonnes personnes. Vous voyez ? Allez, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Allez, pour vous les Vierge, les aides, vous allez recevoir des aides ici. On vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Tout ce que vous avez traversé, les natifs de la Vierge, même si ça a été pénible, dans l'au-delà, on l'a vu. On peut être des milliards sur Terre, mais sachez qu'il y a des milliards de guides dans l'au-delà. Et tout le monde a des guides, tout le monde a des anges, tout le monde a une protection. Cette protection, vous l'avez durant cette semaine. Il pourrait y avoir ici un facteur déclenchant qui fait qu'il y ait une justice divine. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Moi, c'est ce que je ressens. Grande protection. Vous avez la carte de la santé durant cette semaine. Vous avez l'hiver et vous avez la faim. Oh, ben c'est la faim de la froideur. Il y a un mieux-être au niveau de la santé ici. On a la carte de l'amitié et de la chance. Chance pour les femmes. Il y a une personne ici qui va vous faire du bien. Ça peut être un ami à vous, une amie. Peut-être que les conversations n'étaient pas fluides depuis cet hiver. Peut-être qu'il y a eu un peu de froideur dans votre vie. Et puis là, ça se réchauffe. Vous allez pouvoir reprendre une vie sociale, j'ai l'impression. On a la faim et on a l'union avec la carte de l'espoir. Il y a une élévation ici. Il y a des personnes qui ont tant attendu ce retournement de situation. Et durant cette semaine, vous allez pouvoir reprendre soin de vous. Sentimentalement, que se passe-t-il ? On a l'égarement. On a l'invitation pour vous, les vierges. Vierge. Et vous avez le couple avec la concrétisation. Il y a des vierges ici qui vont concrétiser un début de relation. Ici, moi, je ressens un début de relation. Donc, vous allez peut-être dire oui à une invitation. Vous allez être dans la sensualité. Et vous allez, je pense, concrétiser. D'accord ? Bon, vous m'en direz des nouvelles. D'autres cartes, on me dit que vous avez attendu longtemps cette situation. Faites-moi vos retours en commentaire. Mais sachez qu'il va y avoir des aides. Regardez ce que nous avons. La nouvelle page qui était restée sur la table avec la longue vue. Voyez grand, les vierges, parce qu'il y a des changements là qui arrivent. Et soyez en cohérence avec vous-même. Et prenez soin de votre santé. C'est le petit message que j'ai eu tout à l'heure. On a la santé. Donc, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé. Allez, je passe maintenant au natif. Eh bien, au natif, débalance. On a une carte qui vient de tomber avant que je la choisisse. Et on a la transmutation. On vous dit ici qu'il faut changer les choses. Transmutation, changer, évoluer. Oh, c'est magnifique. La carte de la paire, pour moi, c'est ma plus belle carte. Vous avez témoigné de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, dans le dos de deck. Elle est magnifique, cette carte. J'adore. Allez, je vais vous en choisir une. Les balançants. Allez. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Il faut être conscient de votre potentiel ici. Faites fonctionner vos ressentis durant cette semaine. On vous dit ce que vous ressentez profondément. Imaginez clairement. A tendance à prendre racine en vous. Donc, il pourrait y avoir des changements durant cette semaine. Mais ces changements vont passer par vous. Ici, on est natif de la balance. C'est vous qui allez être dans la transmutation. Et on vous dit que tout peut arriver quand vous êtes conscient de votre potentiel. Donc, il faut écouter vos ressentis. Le petit mot-clé qui va vous accompagner durant cette semaine, c'est la jalousie et les doutes. Vous risquez d'avoir des doutes durant cette semaine. Vous pouvez avoir une forme de jalousie par rapport à une personne. Puisque là, vous avez les doutes, la jalousie vous concerne. Donc, c'est vous qui pouvez avoir ici des doutes par rapport à une situation en particulier. Oh, j'ai encore la clé qui ressort. On a la santé. On a la santé également qui ressort. Peut-être prendre soin de cette santé aussi. Donc, jalousie, doute. Allez, les balances. Qu'est-ce qui se passe durant cette semaine ? Sentimentalement. On a la carte de l'invitation. Vous avez la carte du labyrinthe. Non, oui, du labyrinthe et de la prise de conscience. Avec la carte de la fidélité. Fidélité, engagement. Bon, ici, il se peut que vous soyez dans une forme d'égarement. On l'a avec cette carte. Il pourrait y avoir également l'invitation et une prise de conscience. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a la carte des projets qui ressortent pour vous. On a le stop. Et on a la promesse. Alors ici, il se peut que vous n'arrivez pas à avancer dans certaines promesses que vous avez faites. Ou alors que... Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui bloque un petit peu. On a le projet. On a le stop. On a la promesse. On a la prise de conscience. On a l'invitation. Je ne sais pas. On a encore l'engagement et la concrétisation. Pourtant, vous avez un tirage d'engagement, de concrétisation. Vous avez tout sorti. C'est le combo, là. Vous avez le projet. Vous avez la promesse. L'engagement et la concrétisation. Avec la carte de la balance. La carte de l'équilibre avec la fidélité. Donc ici, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut stopper ici ? Qu'est-ce qu'il faut stopper ? Il faut stopper les illusions que vous faites actuellement. Vous avancez vers quoi sentimentalement cette semaine ? J'ai trop de cartes qui sont retournées. Je les prends quand même. On a la peine. Alors, vous avancez dans quoi ? Vers la peine. Entre la peine, l'harmonie. Peine et harmonie. Vous allez jongler durant cette semaine avec certaines émotions. Et vous avez également la carte de l'emprise. Du chat et de la souris. Chose qu'il ne faut pas faire dans une relation sentimentale. Vous avez également l'attente, l'oubli. Et ensuite, vous vient la réconciliation. Bon, il y a une prise de conscience durant cette semaine. Je ne sais pas laquelle va être pour vous. Mais voilà, cette semaine, il y a des situations ici qu'il va falloir peut-être même régler. Attention à la jalousie, aux doutes. Il peut y avoir justement un déplacement par rapport à ça. Donc, peut-être même une prise de conscience. Je ne sais pas. Prenez soin de vous. Et je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions qui me regardent. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Soyez logiques, les scorpions. On a la carte de l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Transforme tout. Soyez logiques entre ce que vous voulez. Et entre ce que vous faites paraître. Par rapport à ce que vous dégagez au fond de vous. D'accord ? Il y a des scorpions ici qui veulent des fois des choses. Mais qui ne le montrent pas. Et qui font penser aux autres le contraire. Donc ici, il va falloir être logique dans ce que vous faites. Dans vos actions. On a la carte de la paix. Il pourrait y avoir une réconciliation durant cette semaine. On a le don ici. Et vous avez la lenteur. Bon. Il y a une réconciliation qui peut se faire. Vous allez en avoir des signes. Par contre, il y a de la lenteur durant cette semaine. S'il y a eu des malentendus avec une personne. Pour moi, ça peut s'aplanir. Ça peut être beaucoup plus stable, tranquille. Mais ça va être long. Donc, ça pourrait être d'ici fin de semaine prochaine. Sentimentalement. Vous avez la concrétisation. Vous, vous concrétisez certains projets. Mais vous jonglez avec une forme de crise. Il peut y avoir des difficultés par rapport à une organisation. Par rapport à une concrétisation, mes chers scorpions. Et vous avez le feu vert des guides. Pour pouvoir aller au-delà de ces complications de concrétisation. Soit vous êtes célibataire et vous avez une personne en face de vous qui ne souhaite pas s'engager. Et ça vous met dans une forme de peine, de tristesse. Donc, ça, il faudra voir peut-être en consultation privée. Ou voir vos taroscopes. Ou voir les prochaines semaines. On verra bien. Mais pour l'instant, vous êtes face à une personne qui a du mal à concrétiser ses projets avec vous. Et ça vous met dans la peine. Soit vous êtes en couple. Et vous avez le feu vert ici pour essayer d'arranger une crise. Qui peut être passagère dans votre vie sentimentale. Et qui vous amène une forme de peine. Et de crise. Ici, on a l'emprise dans une relation. Ça vous apporte fragilité. Et vous avez la séparation avec le nouveau départ. Pour moi, il n'y aura pas de séparation définitive durant cette semaine. Puisque je vois la paix, le calme retrouvé. Mais attention, peut-être que vous êtes dans une situation ici qui peut être difficile si vous n'êtes pas engagé avec la personne. Voilà. Allez, je passe maintenant avec les sagittaires. Les sagittaires durant cette semaine. Que se passe-t-il ? La réponse. Et l'ouverture. On vous dit écoutez votre coeur. Regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Vous allez avoir une réponse durant cette semaine. Vous vous posez une question. Et suite à cette question que vous vous posez, je ne sais pas comment. Mais vous allez en avoir la réponse. Et vous allez vous sentir beaucoup plus éclairé. Allez, durant cette semaine, que va-t-il se passer pour vous ? Avec les petits mots-clés, vous avez la carte de l'âme sœur. Vous avez la rapidité. Et vous avez la jalousie. L'âme sœur, c'est le couple ici. Si vous fréquentez une personne, et bien sachez qu'il va y avoir rapidement une forme de jalousie qui risque de s'installer dans votre relation. Est-ce que c'est vous qui ressentez cette sensation ? Ou est-ce que c'est la personne en face de vous ? C'est à vous de voir. Vous avez l'échec sentimental, les sagittaires. Vous avez le nouveau départ. Et vous avez la fidélité. Les échecs, vous les mettez de côté. Vous donnez la possibilité d'avoir un nouveau départ dans une relation fidèle. Dans une relation à deux. Vous êtes quand même, cependant, vous êtes quand même égaré dans une situation. Vous avez l'harmonie. Vous avez la confiance. Et vous avez la libération. Oh ! Séparation, libération. Non, mais... Alors, attendez. Je vais voir. Non, il n'y a pas de séparation là pour vous, les sagittaires. On a l'harmonie. La nouvelle rencontre. Et l'emprise. Ok. Alors, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous qui se sont séparés parce que cette personne ne convenait plus. Pour d'autres, il peut y avoir le fait de, justement, avoir un nouveau départ après certains conflits de jalousie. Alors, attention. Il ne faut pas que la relation apparte bancale ici. Attention à ça. Voilà les sagittaires. Regardez, on a un... Regardez ce qu'on a. On a les mots qui sont restés sur la table. Les mots, la réparation et la disponibilité. Attention aux mots que vous allez employer durant cette semaine. On vous parle de réparation. Vous risquez d'être un petit peu déçu, blessé par rapport à une personne. Mais on vous dit de vous rendre disponible parce qu'une personne pourrait peut-être même vous inviter. On vous dit, rendez-vous disponible au changement. Quand un virage s'amorce et gardez à l'esprit ouvert, eh bien, le but que vous vous êtes fixé dans votre vie. Vous avez même la... Attendez. Ouais, voilà. Juste derrière, vous avez la bonne nouvelle qui arrive. Donc, ça s'annonce plutôt positif. Allez, pour les personnes qui ont attendu ce petit tirage à la fin, vous allez choisir. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine pour certains d'entre vous, pour les personnes qui sont intéressées. Alors, j'en avais une qui était retournée. On va faire un petit tas. Le 1, le 2, et le 3. 1, 2, 3, à vous de choisir. Il y a certainement une couleur qui vous attire le plus. J'ai mis des couleurs différentes. Donc, alors, vous avez deux cartes derrière. Vous avez l'appel téléphonique et la belle semaine en perspective. Au niveau des communications, ici, ça peut plutôt bien se passer. On vous dit également une personne donne plus d'amour que l'autre, sentimentalement. Pas top, ça. Alors, premier, deuxième et troisième tirage. J'allais dire des camps, mais non. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le 1, vous avez retour de désir. Il ou elle ne veut pas. Et éloignement. Il y a un retour du désir dans une relation sentimentale. On vous dit qu'il y a une personne, que ce soit vous ou cette personne, vous ne voulez pas l'éloignement. Donc, il y aura un retour de désir dans une relation sentimentale. Le message est clair. Deuxième choix. Vous avez la réconciliation. On vous dit qu'il a peur. Et on vous dit fusion des sentiments, SMS, appel. Il y a une personne pour le choix numéro 2. On vous dit qu'il ou elle a peur de l'évolution de votre relation. On vous parle d'une réconciliation qui va donner une forme de succès, puisqu'il y a la fusion des sentiments par rapport à... Voilà, vous allez recevoir des appels ou alors vous allez contacter cette personne, je ne sais pas. Il y a une fusion de sentiments pour le deuxième choix. Et troisième choix, vous avez le flirt. Vous avez l'hésitation. Trajet, route. Alors attention, là, le choix 3. Si vous pensez à une personne où c'est juste un petit flirt, ou peut-être que ça risque d'être sans lendemain, vous voyez. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes hésitant pour faire cette route, ce trajet, pour avancer vers ce flirt. Attention, cette semaine, à tout ce qui pourrait être relation passagère, qui pourrait être juste, comment dire, juste charnel. On hésite parce qu'on sait que ça ne donnera pas forcément grand-chose. Donc, si ça vous parle à ce niveau, prudence pour d'autres à qui ça ne parle pas. Hésitation, flirt, trajet, route. Peut-être que là, il y a une hésitation parce qu'il y a un flirt et vous voulez peut-être plus d'engagement, vous ou l'autre personne. Et il y aura peut-être un trajet, une route à faire. Il y a le fait de se voir, peut-être aussi. D'accord ? Prenez comme ça vous parle. Donc, premier choix, retour du désir entre deux personnes. Deuxième choix, réconciliation, fusion des sentiments, appel, message téléphonique et SMS, pardon. Et troisième choix, hésitation par rapport à un flirt qui ne va pas plus loin. Donc, à vous de voir ce que vous voulez réellement. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai fait quand même une longue vidéo ce soir pour cette semaine. Donc, j'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Belle semaine à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501